Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que, comme vous l'aurez vu peut-être dans le titre ou pas forcément, j'ai eu envie de me maquiller avec cette magnifique palette qui est la Bright Palette de chez Beauty Bay, donc la normale, pas la Bright Matte. Et j'avais envie de faire un make-up coloré dans les teintes un petit peu d'Halloween. Je pense que je referai une deuxième vidéo ce mois-ci, peut-être un autre make-up d'Halloween avant Halloween, c'est mieux quand même. Après, je suis une débutante, donc concrètement, je ne me dis pas du tout experte ni rien, mais j'ai voulu faire quelque chose quand même d'assez simple, mais dans les teintes d'Halloween. Si ce make-up vous intéresse et cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je commence par prendre le Super Size Conceal & Define Full Coverage Concealer de chez Révolution en teinte C3, que je vais venir estomper avec mon éponge de chez Autrera Beauty. Ensuite, je prends un pinceau fluffy comme ceci et je prends la Translucent Baking Powder, la poudre de baking de chez Révolution pour venir matifier. Avec le petit pinceau boule comme ceci de chez Morphe, je prends la teinte Wisteria. Sous-titrage ST' 501 Avec le 231 de chez Zoéva, je prends la teinte Sugar Plum. Avec un petit pinceau lèvre comme ceci de chez Morphe, je reprends le Super Size Conceal & Define en teinte C3. Et avec un tout petit pinceau plat toujours de chez Morphe, je prends la teinte Orange Soda. Je vais revenir en mettre un tout petit peu avec mon doigt. Je reprends le 231 de chez Zoéva, mais sans matière. Je viens prendre un coton démaquillant pour les oreilles où j'ai mis du démaquillant dessus. Aujourd'hui, j'ai envie de faire mon teint et pour ça, je prends le The Ordinary Serum Foundation en teinte 1.2N que je vais venir estomper avec mon éponge de chez Autrera. Je prends le Conceal & Define, donc l'anti-cerne de chez Revolution. En teinte C3 pour venir juste un tout petit peu enlever, on va dire, la couleur violette. Mine de rien, niveau pigment, c'est super coloré, mais il y a quand même pas mal de chutes, donc même si les couleurs sont magnifiques, il n'empêche que c'est pour ça que je fais en général mon teint après. Avec le pinceau V3, je reprends la Translucent Baking Powder de chez Revolution pour venir matifier mon teint. Avec le pinceau V4, je prends le Bronzer Relaudid de chez Revolution en teinte Holiday Romance. Avec le V6, je prends le Blusher Relaudid de chez Revolution en teinte Rhubarb & Custard. Avec un petit goupillon comme ceci, je viens juste brosser mes sourcils. Je reprends le petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le Orange Soda et je vais du coup reprendre le Orange Soda. Maintenant, je prends le Lash Princess False Lash Effect Mascara de chez Essence. Et pour terminer avec les yeux, avec un petit pinceau comme ceci, toujours de chez Morphe, je prends la teinte Drama Queen. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Je reprends le mascara et je mets une deuxième couche Et cette fois-ci j'en mets aussi au niveau des cils du bas Et voilà j'espère que ce make-up vous plaît J'ai vraiment cherché à faire quelque chose de facile Mais j'avais envie de faire quelque chose dans les couleurs un petit peu d'Halloween Je ne sais pas pourquoi J'ai eu envie de marier un petit peu le violet et le orange pour voir ce que ça a donné Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Personnellement je trouve qu'au niveau du résultat c'est plutôt pas mal Pour une débutante Entre guillemets noob Comme moi je trouve ça quand même plutôt joli J'avais envie de faire un petit effort en mettant Du fond de teint aujourd'hui Chose que j'ai plus l'habitude d'utiliser Depuis un bon petit moment maintenant Mis à part en vidéo parce que là concrètement Je tourne une autre vidéo après Parce que je prends un petit peu d'avance Mais concrètement je vais l'enlever Franchement ça me crève le coeur de le dire Mais après je vais me démaquiller J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner Ou à me laisser un petit commentaire Ou les deux C'est vous qui voyez Je vous fais plein d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Mouah